bonjour à toutes et à tous c'est un match j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi nous avons tant de choses à dire aujourd'hui tant de choses se sont passées sur les 48 dernières heures on va survoler l'actualité mais on va rentrer dans l'hyper détail par rapport à un événement qui a beaucoup fait parler notamment sur les réseaux sociaux reddit devant la quasi totalité de ses crypto monnaies du côté de bitcoin et du côté d'été rome quelques semaines avant le pump sans déconner vous savez quoi ce sont des génies on va parler également des sondages parce que j'ai pas mal de commentaires dans ce sens là par rapport à polymarket qui doit pas être pris en considération pour avoir une perception plutôt rationnelle vis-à-vis des élections américaines ah si en fait je vais même renforcer ce billet là bien qu'il n'y a pas que polymarket dans la vie il ya calchi aussi puisque calchi est autorisé en site de paris entre guillemets sur des sondages autorisés aux états unis polymarket vous le savez ne l'est pas mais si on prend du côté de bfm tv vis-à-vis de twitter pas croyez le ou non mais les les sondages du côté des médias traditionnels bah je les prends pas en compte et malheureusement on ne peut pas les prendre en compte et vous allez voir pourquoi on n'est pas passé très loin 48 heures 72 heures avant on avait parlé du côté de l'asie spécialement souvenez vis-à-vis d'une peut-être détente vis-à-vis des crypto actifs bitcoin et et rome et l'ensemble de la cryptosphère hong kong donne le pas c'est juste génial c'est ce qu'on attendait et ça permet de continuer à alimenter des pays spéculatifs plutôt aussi et ici on en parle maintenant mais juste avant de commencer je vous invite toujours à joindre en ce cas des rois du marché une petite news de christophen ce matin même à 7 heures du matin qui nous explique que one inch est compromis donc ne pas interagir avec la boxe et one inch sur notamment la dix failles faites très attention il semblerait qu'elle soit en cours de hacking donc je sais qu'on est pas mal à avoir ce type de petites crypto exotiques dans nos portefeuilles il va bien falloir finir par les arbitrer d'ailleurs j'ai d'ores et déjà commencé sur des fonds fonds de portefeuille notamment du cycle précédent je l'avais compté j'ai pris du temps pour le faire donc notamment dans la journée d'hier encore j'avais 112 crypto monnaie il m'en reste 40 maintenant donc c'est plutôt pas mal alors j'ai pas arbitrer les grosses allocations j'ai juste arbitrer les trucs qui avaient en fonds de portefeuille qui m'inspirent plus du tout satisfaction qui avait même cassé les pressions l'eau etc mais bon ne connaissant pas l'avenir je les ai conservés alors qu'elles étaient tout à fait rentables lors du cycle précédent l'objectif 40 crypto monnaie je pense que c'est bien et on pourra même le réduire je pense sur les arbitrages final mais pas avant la fin de l'année voire début d'année prochaine et je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo si ça vous intéresse restez bien avec moi bon vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégner vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style investissement que ce soit sur le court moyen long terme tout est disponible sur le discord des rois du marché dans l'anglais documentation ça coince côté bitcoin pourquoi on a atteint notre objectif on avait un objectif vous vous rappelez juste ici avec cette magnifique franchement vous pouvez pas faire mieux je vous jure je n'ai pas bougé on avait donc une target de la bg à le céder par rapport à des tracements de fibonacci dans une zone discount ici juste en dessous nous aurait 50 par rapport à cette prise de liquidité juste là donc comprenez le comme suit les traders qui se sont positionnés à levier ici dans un petit busy juste là pour avoir une prise de liquidité zone de liquidité de long levier d'achat complètement logique on s'est même fait après moi je me suis fait recte là dessus injuste sur cette petite prise de liquidité donc j'étais beaucoup plus serré soit dit en passant parce que jouer le flux haussier donc on est parti me chasser et puis hop mon objectif était là c'était clairement ça 72 73 mille dollars reprenez la vidéo peut-être une semaine peut-être qu'il ya deux semaines en arrière ben nous y sommes donc il faut prendre des profits donc ne soyons pas étonné que ça commence à bloquer juste ici les traders de long notamment sur du très court terme prennent des profits ici et pas qu'un peu donc c'est normal de voir le cours un petit peu latéraliser ranger notamment sur des time frame en quatre heures c'est complètement logique par rapport à cette atteinte de target des prix ab égale cédé des concepts de trading qui sont bien connus de la majorité mais ça bloque aussi autre part ça bloque notamment sur les crypto totale si on le regarde ici boum par rapport à notre biseau descendant on a exactement le même sur bitcoin on l'a cédé du côté de bitcoin et plutôt positivement puisque ça a été à la hausse donc ça bloque ici sur le crypto totale qui trouve total 2 c'est exactement la même chose on est en train de bloquer sur ce range ici plutôt ascendant et non pas de descendant et sur notre moyenne mobile juste là en 200 périodes en délit 1 la team 200 périodes allez avec nous bas ça bloque parce que ça fait souvent office ici malheureusement de résistance quand tantôt ça fait plutôt office de support think support à casser ça fait un petit peu mal on va chercher de la liquidité 1 sous les précédents lots puis derrière ça bloque boum ça casse et hop ça fait encore une fois office de support ici puis une nouvelle fois support donc ça travaille à quand ça casse ça fait très très mal vous le savez support résistance qu'on appelle dynamique par rapport à nos moyens mobiles mais si nous sommes patients ça se finira bien évidemment par confirmer une goldel cross comme ce que bitcoin nous a proposé on l'avait d'ailleurs tweet est plutôt bullish en effet on le constate ça a été plutôt bullish côté total market 3 même combat alors je n'irai pas sur celui-ci au niveau du total market 3 j'irai plutôt sur l'other on ira sur le total marquer sur une autre charte ici on a bien eu la confirmation sur aux heures donc aux heures c'est grosso modo 10% du supply total vis-à-vis la capitalisation boursière de 90% des crypto actifs qui représente que 10% du supply total et on avait breaké brisé bien qu'il y ait une forme de grande volatilité par rapport à ce biseau descendant et maintenant on attend quoi bah les procédures exif qui se trouve à peu près ici aux alentours des 360 trillions de dollars donc 360 milliards de dollars ici en français donc on attend tout simplement une envolée ça voudra dire quoi ça voudra surtout dire si on veut éventuellement se s'exposer de façon un peu plus prépondérante sur les crypto actifs un peu exotique vis-à-vis de bitcoin ou encore d'éthérium bah ce serait en fait de voir une forme de latéralisation ou une augmentation plutôt lourde du côté de bitcoin mais une explosion du côté de crypto actifs préférés et choisissez bien votre narratif un même coin social file il ya des pin rwa layer 3 on en a parlé dans la vidéo de mardi ça vous a plutôt bien plus en tout cas j'ai renforcé quelques billets là dessus et ça m'a permis de faire quelques arbitrages et finalement ça s'est transformé en belle position pour être tout à fait honnête quand vous sortez 40 crypto monnaies mais en fait ça fait quand même pas mal de pognon derrière donc ça a permis de renforcer pas mal de belles crypto notamment sur des liars 3 plutôt bien capitalisé tout petit peu supérieur à 500 millions de dollars un petit peu inférieur à un milliard de dollars pour la simple raison que je ne cherche pas à faire des fois 100 personnellement donc prendre des crypto à 1 milliard 2 milliards 4 milliards dans l'optique de faire des fois 100 vous savez c'est pas si évident que ça maintenant si vous avez des petites crypto très exotiques avec 20 millions de dollars de capitalisation ou 30 millions dollars de capitalisation en fait ces coefficients multiplicateurs sont beaucoup plus crédibles si vous voulez même si extrêmement incertain le risque est toujours lié à la performance donc s'il y en a une qui le fait sur sur 100 bas c'est déjà extrêmement positif j'ai envie de vous dire ça donc je préfère pas jouer ces champignons là je préfère jouer des choses un tout petit peu plus capitalisés qui ont réussi à promettre sur des preuves précédentes sur des promesses à venir donc apporter la preuve de la promesse pas forcément sur le précédent cycle pas du tout même ceux qui sont été listés en 2021 2022 ça me va très très bien et j'en ai plutôt pas mal que je pourrais vous présenter dans les prochains jours prochaines semaines mais promis tous les arbitrages seront faits au plus tard début mi-janvier 2025 ça c'était la première chose on peut aller voir aussi du côté des bloqueurs donc je l'avais ici je pense sur le total marcel 3 voilà je vous l'avais donné ici avec ab égale cd par rapport à une zone de flux qu'on devrait attendre d'ici le 30 décembre donc je pense qu'on sera à peu près ici à un trillion de dollars sur total market 3 donc or bitcoin or etérom mais vous prenez quand même le top 10 or et bitcoin etérom du crypto total qui représente un beau paquet de pognon également soit dit en passant pour aller nous chercher une accélération et le prochain bloqueur c'est ici qu'on verra en fait le départ du hall saison donc si vous jouez le hall saison pas ici qu'on joue le hall saison en fait on joue à partir d'ici quand on a cassé en fait les trends tout simplement si on a envie de se sur exposer actuellement sur des crypto exotiques renforcés dans la perte et dans la peur de la douleur parce qu'on est convaincu qu'il y aura un hall saison bah pour l'instant c'est pas confirmé jusqu'à preuve du contraire c'est bitcoin le maître actuellement donc on peut regarder toutes les vidéos qu'on veut sur plusieurs analystes de talent soit dit en passant nous explique que etérom n'a pas dit son dernier mot avec les prochaines mises à jour et il s'est en train de faire un truc juste incroyable si on parle à la cardano qui est en train de nous expliquer qui va se transformer en layer 2 pour bitcoin tout tout de suite ainsi vous investisseurs intelligents je je nous parle avec un n majuscule si vous avez fait mouche par rapport à l'idée de ad à cardano de passer en layer 2 de bitcoin ça doit faire tout de suite en fait une lumière dans la tête pour dire ok on joue les brc 20 donc bonk par exemple ici ou pp si vous êtes plutôt exotique même coin même si très capitalisé je crois que c'est quasiment quatre ou cinq milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui pp babon peut être un excellent candidat parce que ça a été le premier entre guillemets projet brc 20 à s'inscrire et à inscrire dans la dans la blockchain bitcoin ici donc à la cardano pourrait faciliter ce type de transaction à travers de l'inter chaîne notamment sur ces brc 20 qu'est ce que à la cardano va devenir un brc 20 honnêtement c'est du fait c'est du marketing etc donc j'en doute mais de là éventuellement essayer de faciliter pour mieux en fait rentrer dans une forme de lumière par rapport à l'instant présent vis-à-vis de la dominance de bitcoin bon le mou mais plutôt pas trop mal choisi j'ai envie de vous dire hormis le fait que ça clive un petit peu la communauté notamment de ses maximalistes à la cardano donc dans ma dans ma représentation je l'aurais très probablement mal pris si j'étais maximaliste à la cardano personnellement voilà donc généralement enfin si vous voulez sur depuis la création de la cardano c'est c'est bitcoin killer et et rome killer là aujourd'hui on dit bah non finalement je suis un layer 2 de bitcoin et beaucoup vous diront que ça sert strictement à rien d'avoir un layer 2 sur bitcoin mais si finalement on trouve des cas d'utilité pensez au brc 20 et je rappelle également et on avait fait ce travail là que les brc 20 sont extrêmement bullish du côté des échangeurs décentralisés et ils ont le supply ils ont la liquidité pour pouvoir faire pumper ce type de truc donc ça reste un narratif probant on l'avait beaucoup abordé j'y suis personne n'a exposé mais sur des grosses crypto monnaies plutôt pas trop mal capitalisé ça aussi c'était extrêmement important maintenant qu'on a tout ça on comprend bien que la saison c'est pas pour maintenant il va falloir attendre des confirmations et des opportunités les opportunités vous les avez en fait si vous prenez sur le total market on l'avait ici on est en train tenté de briser mais ça bloque encore total market 1 ici par rapport à ce canal opportunité constellation de moyenne mobile ou opportunité à aller chercher les nouveaux plus haut donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer non pas ici bitcoin mais plutôt le reste des crypto monnaies et là je dis bien le reste des crypto monnaies mais les plus capitalisés qui en qui agglomèrent en fait le crypto total un si vous voulez crypto total tout court bitcoin et et rome et la totalité des crypto monnaies si on fait un tout petit tour du côté des stable coines et de l'agglomera vis-à-vis des stable coines et de la capitulation des stable coines je pense que c'est un des trucs les plus importants à regarder actuellement bon c'est bon on a la confirmation on aura même une clôture en weekly en mensuel parce que c'est ce soir la clôture en mensuel et potentiellement une accélération baissière donc je le dis je le redis pour aller bitcoin à 80 mille dollars en fait on a besoin de personne en revanche pour nous faire me pump et nos bagues de crypto monnaies dans nos portefeuilles qui sont en train de vg t on a besoin de beaucoup de personnes vous comprenez c'est extrêmement important parce qu'en réalité les gens qui sont déjà sur ce marché ne vont pas chercher à renforcer des positions qui sont perdantes mais plutôt aller chercher du momentum qui est pumpy c'est comme ça qu'on fait plus qu'ils ont fait fluctuer les capitaux à l'intérieur d'un même marché donc actuellement ce qui fonctionne plutôt pas trop mal ça va être l'intelligence artificielle ça marche plutôt bien les mêmes coins ça marche plutôt bien et bitcoin qui marche plutôt bien en tout cas qui donne des signes de force et de grandes forces actuellement donc de penser que si ici au niveau de nos stable coines préférées de la capitulation ça vient nous chercher les objectifs à 5% et pourquoi pas plus bas soit dit en passant pour ce qu'on peut aller chercher extrêmement bas nous l'avons déjà fait auparavant ça c'est pas dit en fait que nos petites crypto pépites en fait augmente fortement maintenant évidemment que si vous avez du bitcoin à 80 90 mille dollars ça va faire parler ça va faire jaser et les gens vont jeter dedans donc nous ce qu'on va rechercher ici c'est d'avoir un ruissellement mais vous comprenez bien que tout de suite la dynamique de temps n'est pas du tout la même parce que si on s'attend à avoir pump et nos petites crypto pépites d'un seul coup je peux vous donner des exemples moins de vidéos soit dit en passant notamment sur wings ou notamment sur troyes que j'ai arbitré hermès c'était un génie wings je l'arbitre 43% derrière troyes je l'arbitre 143% derrière c'est marrant ouais mais ça a reperdu 80% encore juste après juste après donc ma foi c'est il faut se séparer de ce type de choses ou attendre des confirmations pour pouvoir se réexposer donc n'ayons jamais trop peur d'acheter plus cher c'est ça qui est extrêmement important donc j'ai eu ce commentaire notamment twitter qui m'explique ok c'est génial par rapport à à blackrock c'est juste impressionnant un blackrock d'ailleurs celui temps passant avec près de 1 milliard comme tout petit peu moins de 1 milliard c'est extrêmement bullish et extrêmement poussif c'est un record tout s'accélère on voit en fait bien ça au niveau de nos etf au comptant bitcoin qui commence à accélérer et on dit ouais mais quid de nos petites crypto monnaies quid de nos petites crypto monnaies c'est le grand représentant de nos petites crypto monnaies en premier lieu si vous prenez un petit peu les spartiate bah c'est éthérom en fait le roi ici un le roi des crypto monnaies ou le roi des tokens si vous voulez c'est éthérom et actuellement on s'en fout le royalement fait d'éthérom donc n'attendons pas que nos petites crypto pump si éthérom lui ne donne pas non plus le signal il faudra réellement avoir un relais de momentum du côté d'éthérom et actuellement il semblerait que le marché souhaite prendre son temps mais ce n'est pas différent du cycle précédent et du cycle encore précédent ce qu'on sait très bien que bitcoin donne le signal nous donne la direction et puis derrière il ya le marché qui suit d'ailleurs pour vous dire ça comment ça se passe systématiquement c'est extrêmement simple on se jette systématiquement et en premier lieu sur bitcoin c'est complètement normal puisque c'est la plus tôt laquelle on va le plus parler soit sur les médias traditionnels ou que ce soit auprès des investigateurs et des d'ailleurs qui souhaitent nous vendre ce produit là qu'actuellement on le voit bien donc du côté de blackrock du côté de fidélité du côté de de arc invest on nous vend du bitcoin on ne voit pas de l'été rome c'est déjà je pense assez difficile comme ça d'essayer de debunker des idées reçues notamment sur l'été rome je vais le rafraîchir je l'avais pas fait saudite en passant dès qu'on a ça est ce que ça va directement influencer le supply de la capitalisation totale la réponse est non pas du tout parce que ceux qui rentrent dans bitcoin actuellement au travers des etf n'influencent pas le marché total les crypto monnaies puisque ça reste un produit structuré et réglementé en revanche tous ceux qui vont commencer à arriver dans bitcoin vont influencer la direction de bitcoin dès lors il y aura un ruissellement sur les plus petits crocs donné pour la simple raison qu'on a tous la même idée surperformer et plus de performance parce que lorsque vous avez acheté la votre premier bitcoin ou vos premiers satoshi en fait automatiquement vous avez commencé vous vous intéresser à la crypto monnaie et vous allez donc écouter quelques influx quelques analystes quelques twittos allez sur reddit allez à droite et à gauche et on va vous expliquer la meilleure crypto c'est celle-là à prenez de l'atome à prenez du polkadot à dakar dano il y en il ça va venir le layer 2 c'est juste incroyable mais qu'est ce que vous faites allez sur les mêmes coins il ya que ça qui vaut actuellement regarder pp ça fait 12000 pour cent et en fait chacun de son côté en fonction de sa propre connaissance et au vu et au gré des différentes vidéos on ira en fait se jeter sur les crypto que notre influenceur plus ou moins préféré nous a parlé en fait de la vidéo de ce matin et en fait on vendra nos bitcoins pour aller chercher ça et ça se passe systémat comme ça dès lors si je vous donne cette moralité allez extrêmement importante à comprendre c'est bien les crypto monnaie qui seront le plus abordés donc qui ont déjà d'ores et déjà le plus performé qui continuera à alimenter des vidéos sur des flux de capitaux quid de nos petites crypto pépites qui actuellement sont en train de vgt vous comprenez bien qu'il faudra pas trop tarder à les arbitrer j'espère que je vous ai aidé là dessus je sais pas si je sais plus si j'ai fait l'order flow mais ma foi on peut le faire très très rapidement ça me dérange pas qu'on double qu'on passe à 50 milliards ou 100 milliards de dollars de haut niveau des open interest les sprites sont de nouveau positif c'est plutôt très intéressant de l'observer on a ici alors je l'avais je sais plus est ce que je l'avais fait où est ce que je l'avais mis je crois que c'était ici voilà on regarde souvent au niveau des open interest notamment sur les contrats perpétuels futur il faut tout simplement en fait vérifier et c'est très rapide à vérifier vous pouvez aller sur i blog vous pouvez aller sur cogna lise vous pouvez aller sur twitter vous avez des trucs vous en avez 10 à la minute et vous regardez si oui ou non au niveau des agrégats de cvd notamment sur les contrats spot ça continue à y aller et la réponse est oui donc tant que vous avez bien le marché qui suit par rapport aux spots et n'est pas non seulement pas ou uniquement drive et par les dérivatifs généralement draver dans les dérivatifs au sein des ranges si on voit des breakouts avec du volume et des cvd spots qui sont croissants c'est qu'en fait ce mouvement dit et ça et ce break out et donc et ça donc ce qu'on attend bah c'est une accélération tout simplement puisque je pense qu'on en a encore largement sous le pied et vous allez me dire ici ouais mais en mess moi j'ai vu sur twitter que il y avait 70% de longues contre eux 30% de short et puis juste à côté il ya le même tweet ou un tweet un tout petit peu différent sur un site différent non vous avez 34% de longues contre 74% de longues de short etc bon ma foi est ce qu'on peut vraiment le prendre en considération pas le prendre l'organisation sachant qu'en fait tous les échangeurs centralisées le pipe ce truc là c'est des mensonges en fait il n'y a pas réellement d'indicateurs clés qui permettent de définir oui ou non des pages de liquidités qui sont confirmés les seuls qui ont ces informations c'est binance en fait c'est ces aides il ya que eux qui ont ce type d'informations donc donc on essaie de faire avec des outils algorithmiques un peu complexe de trouver celui qui aura le moins tort pas celui qui a raison mais celui qui a le moins tort parce que celui qui aura raison à la fin c'est l'exchange en fait c'est bit get c'est by bit c'est ok c'est c'est binance et il ira chercher la liquidité là où c'est le plus rentable pour lui avec avec l'effort des market makers derrière bon sur celui ci qui est plutôt bien représenté puisque c'est iblock qui semble être beaucoup utilisé dès lors il faut plutôt ici voir un élan d'idées autorisatrices il semblerait qu'il y a 38% actuellement de longues sur l'intégralité des comptes des comptes donc actuellement les comptes qu'ils soient petits qu'ils soient gros qu'ils soient faibles qui est plutôt du côté des shorts ici donc le nombre de comptes 38% serait actuellement en langue donc la différence en short bon bah ça reste relativement positif soit dit en passant donc je vais garder ce truc là maintenant n'essayons pas vis-à-vis d'une visibilité par rapport à l'order flow d'essayer de se porter contre à rien parce que c'est trop c'est jamais trop suivez le suivez la tendance et suivez le momentum si on décide de partir en tendance croyez le ou non mais vous verrez les premiers replis peut-être à 84 mille dollars peut-être à 96 mille dollars ou peut-être à 128 mille dollars je l'ai vécu et croyez le ou non je peux vous garantir qu'à un moment donné on avait des visibilités sur binance ici sur bitcoin je peux vous le redonner retrouver des vidéos comme ça en 2020 2021 de quelques analyses qui étaient ici alors même pas ici je vais vous même vous le donner ici un gros biais qu'on avait aux alentours des alors j'ai pas vous le donner sur la capitalisation je vous le donnez directement sur le sur le price action voilà juste ici on avait du bail nantes qui avait 96% des comptes qui étaient en longue 96% ici très exactement alors on va pas se mentir on n'est pas nul à 96% en longue on va se mettre en short ok dommage vous avez bien compris un petit peu l'histoire donc ne soyons pas contrepartie d'une idéologie qui fait que si c'est boule c'est que c'est boule qu'à un moment donné le marché il se rééquilibrera il finira par aller chercher ces gens là au pire pour être tout à fait honnête avec vous voilà donc ici je vous donne juste le billet là 96% des comptes étaient en longue très exactement sur les 20 mille dollars vous savez comment j'étais j'étais en short j'étais en train de couvrir mon portefeuille d'investissement soit dit en passant donc faites attention à ce que vous pouvez lire ce qu'on peut dire c'est la technique qui fait fouet la technique est toujours en avance actuellement bah c'est pas baissier ce qu'on est en train de voir même si on peut voir une forme de latéralisation ça c'était la deuxième chose troisième chose du côté de la news je vous ai vous en parler de hong kong c'est juste génial dévoile une feuille de route clé réglementaire et qui évoque de nouveaux incitatifs pour les crypto monnaies qu'est ce que j'aime lire ce type de truc surtout le lendemain lorsqu'on parle de la chine sur la chaîne des rois du bitcoin bon il semblerait qu'il ya des grosses mains à la manoeuvre notamment des institutionnels du parti ici donc en asie parce que hong kong draine des flux de capitaux notamment de l'asie il faut le comprendre comme ça et s'ils sont en train d'assouplir pour essayer de rivaliser notamment avec singapour au niveau de l'asie du sud ou encore avec dubaï ici au moyen-orient ou d'autres ou rawa aussi au moyen-orient à bout d'habi etc mais grosso modo que tous ces paradis entre guillemets fiscaux qui souhaite devenir des hubs crypto commence à essayer de tirer la couverture vers eux en essayant de tenter de faire venir des nouveaux capitaux notamment sur ces secteurs d'activité bah c'est plutôt très bon signe et je vous le dis en toute franchise les asiatiques ils iront très probablement pas à dubaï pour aller mettre leurs capitaux et les américains ils iront ils vont chercher leur propre petit paradis c'est comme ça c'est complètement humain puisque nos propres paradis c'est notre confiance à nous si vous voulez et il semblerait que hong kong commence à essayer de se structurer autour d'un hub avec des incitations pour pouvoir accueillir des nouveaux capitaux et des fonds notamment asiatiques et c'est très positif vous le dis en toute franchise donc on s'en fiche au fond que on puisse ou pas miner du bitcoin en asie en chine à pékin ou à shanghai en fait on s'en fiche complètement ce qu'on veut c'est dérainer des flux de capitaux voilà et en fait généralement le fomo quand vous avez un fomo institutionnel c'est plutôt pas mal d'en profiter sondage je vous avais promis on allait en parler et bien il faut en parler présidence américaine seuls 13% des français souhaitent une victoire de trump bfm tv donc quelqu'un peut-il m'expliquer comment ces sondages sont faits alors on le sait côté bfm tv c'est généralement des pop-up directement sur sur des sur des médias qui appartient au groupe bfm est ce qu'on le prend considération est ce qu'on prend pas en considération qui a été entre guillemets sondé est ce que c'est réellement représentatif des français puisque je vous citerai pas la personne qui l'a tweeté mais moi ce que j'aime bien c'est regarder le nombre de votes on sait qu'à partir de 1200 votes c'est assez représentatif j'ai voté trump pour être dans la mais je m'en fiche complètement de qui sera le président je pense pas qu'on aura une grande différence vis-à-vis de l'effort au niveau des crypto monnaies ou peut-être une éventuellement on va en parler juste après ça peut être intéressant seul 13% des français c'est une victoire de trump sondage bfm tv et vous pour 90% trump harris alors vous allez me dire oui mais ce sondage je l'ai vu passer c'est une personne qui est proche du front national et ses mains ouais non mais encore une fois c'est juste pour vous montrer en fait c'est cette dystopie bien sûr qu'on peut pas sonder tout le monde mais c'est toujours la même chose quand on me demande de voter très jeune je mets pas 100 balles où je mets pas mille balles où je mets pas un million de dollars là en fait je dis juste mon ressenti par rapport à ce que j'ai bu dans mon café ce matin est ce que c'était avec ou sans sucre si vous voulez et en fonction d'un nous ce qui va passer en fonction du truc qui va me contrarier je vais vous dire harris ou trump une journée sur deux et en fait on s'en fiche complètement ce qui compte c'est le jour c'est le jour et le jour c'est la semaine prochaine maintenant vous avez raison est ce que c'est réellement de bon augure d'aller chercher ce type de site non bien sûr surtout que en plus et vous le savez c'est illégal aux états unis vous pouvez pas en fait utiliser polymarket aux états unis en tout cas c'est bloqué polymarket est bloqué sur le sol américain vous utilisez tout artifice comme vpn si vous voulez éventuellement vous y risquer mais vous avez raison et actuellement il semblerait que ce soit plutôt donald trump qui soit en ligne de mire en revanche si vous n'avez pas si vous n'aimez pas polymarket vous avez calchi et calchi est autorisé aux états unis et vous voyez en fait qu'on a eu exactement la même tendance entre polymarket ici avec une forme dichotomie et ici au niveau de keishi alors oui vous avez une chute et bah ma foi vous aurez une chute sur dans très peu de temps très probablement je vous si attendez peut-être quelques heures ou quelques jours là je sais pas peut-être 48 heures avant de avant de faire trump si vous le voulez ou harris parce que il semblerait que harris en fait caï chi pardon donne la direction et vous voyez que c'est pas du du 13% pour trump et du 88% 87% pour harris ici donc je vais le prendre en considération quand même je renforce mon billet vis-à-vis de ce type de site parce que les gens quand il le sait pas qu'ils le disent c'est pas qu'ils le pensent c'est qu'ils le jouent alors oui c'est pas tout le monde qui le joue mais c'est quand même sacrément tentant et ça draine en fait la psychologie pourquoi parce que les gens qui le jouent en parle généralement les gens qui le jouent en parle s'ils perdent ils n'en parleront pas comprenez le comme ça c'est pareil que bitcoin si vous faites fois trois sur votre portefeuille que vous avez acheté du bitcoin à vingt mille dollars et aujourd'hui à 73 mille dollars bon sang bah vous en parlez et vous allez d'ailleurs vous en parlez notamment du côté des américains avec l'effet sans giving on aura le temps d'en reparler et on en parlera nous à noël pour dire ouais ouais ça se passe plutôt pas trop mal bitcoin actuellement mais ils passeront pas à l'action ils passeront à l'action qu'en fait ce sera trop douloureux émotionnellement par rapport à une sensation d'avoir raté le train comme icône sera 90 mille dollars ou 120 mille dollars toujours la même chose et vous savez quoi vous allez très probablement lui dire et c'est peut-être dommage de ne pas y aller donc il le fera mais vous le dira tout simplement pas c'est dommage d'accord pour ça c'est important de bien le comprendre évidemment je continue avec ceux ci d'achat il a un dollar si trame gagne les élections alors c'est complètement farfelu au niveau de citron gagne en fait on s'en fiche parce qu'il pourra très probablement être à un dollar parce que vous avez une fractale par rapport au mois de novembre vis-à-vis d'une explosion de doge coin est ce qui est très marrant alors moi j'ai regardé plutôt des news du côté de d'autres de elon musk ou s'il y avait quelque chose du côté de doge comme parce qu'il a pris 16% je crois encore hier ou avant-hier plutôt sympa et en fait vous avez juste une fractale là ici c'est en logarithmique par rapport à l'élection américaine et à chaque fois qu'il a l'élection américaine le truc il explose en l'air je vous le dis juste en mille mais peut-être que ça sera exactement la même chose donc ça doit être l'effet entre guillemets élection américaine et doge coin aime plutôt pas mal bah oui parce que peut-être que pourquoi pas que elon musk arrêtera de parler de son candidat favori et parlera peut-être de son token et pourquoi pas faire une allusion à un petit chien avec des jolis dieu écarquillé ça peut être complètement évident là dessus donc est ce que c'est différent je vais vous dire que non et ce jusqu'à preuve du contraire voilà et si vous venez à vérifier ici ça peut être un bon plaît pour tenter une chose de surperformer bitcoin aussi court soit il aussi swing soit il l'objectif d'aller chercher du doge coin sauf si vous avez des cas d'applicatifs et d'utilité concrète et croyez le ou non et d'ailleurs je vous remets tout de suite ici et je vous la mettrai à la fin si vous voulez mon avis sur doge coin j'ai été un des premiers à donner en fait ce type d'avis là en tout cas je pense en francophonie j'ai pas eu d'autres retours par rapport à ça vis-à-vis de mon de mon opinion et de ma perception vis-à-vis de doge coin et comment il pouvait s'intégrer dans une économie réelle et ça peut être un magnifique suppléant ou coéquipier du bitcoin voilà et vous avez toute ma philosophie je vous la remettrai à la fin vous pourrez cliquer dessus à la fin de cette vidéo on finit rapidement puisque ça ça pèse on va vite reddit a vendu la grande majorité de ses bitcoins btc juste avant l'update ok juste avant le pump si vous voulez et ça c'est très drôle parce que en effet dans un rapport fourni à la sec reddit a indiqué avoir vendu 6,9 millions de dollars de crypto au cours du troisième trimestre 2024 en effet ce mois d'octobre était particulièrement positif pour les marchés il aurait pu gagner jusqu'à un million de dollars supplémentaires par qui se sont assis sur un milliard de dollars supplémentaires s'ils avaient attendu de vendre à quelques semaines pourquoi ils l'ont fait c'est extrêmement simple c'est des génies ces gens là pourquoi parce que reddit réalise son premier bénéfice il a été introduit en bourse il ya très peu temps en réalité reddit il a pris en l'espace d'une journée en post clause hier c'était hier d'ailleurs je vous l'ai pas dit je vais vous le partager sur sur le discord où c'est la semaine en fait des parutions trimestrielles au niveau des boîtes vous avez uber apple tout à l'heure apple j'ai un petit doute quand même parce que 400 000 visions ont été vendus apparemment donc il devrait arriver à un près 400 mille visions de apple à la fin de l'année on avait tablé sur un sur une oub un objectif minimal de target à atteindre de 1 million d'unités vendues au niveau du vision de apple qu'est ce que ça va être sanctionné c'est très probable donc je m'exposerai pas sur apple moi j'attendais ça ça fait longtemps que j'attends je vous en parle depuis depuis avant la sortie de l'apple vision si ça vient à se confirmer c'est qu'on avait vu juste et vous avez peut-être une belle pattern de wake up psychologique par rapport à l'état qui est en train de se mettre en place actuellement et ça devrait être lourdement et de sanctionner la question est de savoir c'est si apple tombe est ce que les cryptos tombent et est ce que la techno tombe question restait complètement ouverte par rapport à ça donc il semblerait que du côté de nvidia même si on n'a pas encore les résultats nvidia est bien parti en avance mais apple j'ai peut-être un tout petit doute meta ça va pas trop de surprise micro stratégie pas de surprise non plus il y en a un qui est une surprise après je reviens sur ma news désolé pour la longueur de la vidéo mais je trouve ça juste passionnant il y en a un qui a complètement sous performé mais tout le monde s'en fout jusqu'à preuve du contraire c'est lui c'est micro stratégie qui est en deçà des attentes un surprise surprise pas bonne du tout quand même mais le machin il part en l'air parce qu'en fait dans le même temps de sa parution il annonce ceci le père c'est l'or qui est ce qu'ils sont intelligents ces gens là c'est juste incroyable c'est pas considéré comme du divin initié ce truc là sans déconner micro stratégie annonce un plot capital de 42 milliards de dollars dans une offre d'action atm de 21 milliards de dollars objectif de lever de 21 milliards à titre de revenu fixe ça veut dire quoi c'est juste une martingale en fait c'est actions convertibles ou long machin etc bon bah c'est clairement une martingale je vous le dis ça va péter du côté de micro stratégie comme ça a pété en l'an 2000 il va s'en mettre plein les fouilles et j'ai juste d'ores et déjà une pensée extrêmement forte pour les derniers acheteurs de cette action micro stratégie je vous dis qui a fait la même chose et vous pouvez éventuellement vous renseigner sur la question c'est altis de sfr qui a très exactement joué le même jeu de dette sur la dette donc n'achetez pas micro stratégie ou des proxys de bitcoin si ça vous intéresse acheter bitcoin même si ce n'est pas un conseil d'investissement et je vous le prouve en fait par rapport à altis altis a été un eldorado altis je l'ai pas altis ici avec un s mince ben je sais pas comment comment ça s'écrit altis alors altis sfr on va aller chercher là altis sfr bourse est ce qu'on l'a groupe sfr formidable c'est quoi le sigle bon bah j'en sais rien mais c'est pas très très grave on le met sur dix ans ah non il faut le mettre sur plus longtemps c'est pas celui-là alors ça vaut pas le tiss bon bref je vous laisserai le regarder mais ça s'est littéralement effondré tout simplement donc je reviens sur mon petit reddit bravo reddit 6,5 milliards de dollars de capitalisation en l'espace de 24 heures c'est juste formidable ils explosent en bourse sera seulement raison qu'ils ont juste vendu des bitcoins et des crypto monnaies pour éventuellement essayer de gonfler artificiellement leurs résultats net de 29 millions de dollars alors ça va peut-être vous faire sourire et quand vous voyez un peu vert estimatif en 2025 à 232 ce truc là fait moins de 350 millions d'euros de chiffre à faire il est valorisé 20 milliards bon il faut juste un peu redescendre sur terre donc non je ne suis pas preneur de l'action reddit mais je suis très content qu'ils fassent du bénéfice j'aurais bien voulu que d'autres actions notamment françaises fassent du bénéfice j'ai une petite pensée pour dix heures notamment et bravo donc maintenant il peut aussi ils veulent vendre à 5% de leur action et ils achètent pour un milliard de dollars en bitcoin why not ils vendent pour 6 millions pour acheter derrière un milliard en l'espace de 24 heures c'est juste formidable donc faites attention toujours pareil à chaque fois que vous avez une news hop vous allez chercher du côté droit de la porte au côté gauche de la porte et ça va vous éclairer l'idée je parlais donc pas parce que c'est beaucoup trop tard on va pas faire une vidéo de 40 minutes c'est pas vraiment nécessaire mais promis je vous parle de cette fameuse crypto monnaie que j'ai arbitré on peut parler de wings qui est à août on peut parler de trois qui est à août alors qu'ils font partie de binance lab jusqu'à preuve du contraire qu'ils sont qui restent très bons projets notamment dix failles et il faut pas bien sûr les maîtres ou les chasser du d'un coup de bras pour un simple exemple qu'ils peuvent réellement surperformer le marché avec des coefficients 114 heures extraordinaire mais c'est toujours relatif par rapport à vos propres objectifs je vous mets tout de suite la vidéo de dogecoin si vous l'avez loupé et on se retrouve demain en nombre pour le roi du bitcoin sur le live ciao